Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour le bonus 20 du CTGP, oui déjà 20 ! Donc je suis bien content d'être arrivé jusque là, même si il n'y a pas de mérite à faire ce que je fais, c'est surtout que je m'amuse. Mais bon, au moins si j'arrive au bout, ça fera quelque chose en plus que j'aurai réussi à mener jusqu'au bout. Donc c'est déjà bien, ce que je n'ai pas réussi à faire avec bien joué Mario Kartoui. Donc qui dit épisode 20 dit nouveautés, alors ce ne sont pas des nouveautés dans ce que je vais vous proposer, mais c'est une nouveauté par rapport à la réaction de ce bonus, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs commentaires et je suis content. Bon, voilà, simplement. Parce qu'au moins ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui apprécient à regarder ces vidéos, donc je ne le fais pas pour rien, donc c'est bien. Donc, excusez-moi, je ne me souviens plus des pseudos, je ne les ai pas retenus. On m'avait proposé, alors déjà quelque chose, on m'avait proposé, au lieu de faire des courses VS, de faire un petit peu des sortes de contre-la-montre, ou sur un circuit en particulier, des CTGP, et de jouer correctement dessus. Mais ça, je ne le ferai pas, parce que, je l'avais déjà dit, mais ça me demande trop de travail, ça me demande trop de temps, et ça fait un seul circuit, quoi, donc ce n'est pas terrible. Donc je préfère faire plusieurs circuits, plusieurs coupes, même, à l'arrache, mais j'ai plus de fun à faire ça qu'à faire ce que je faisais avec les bien joueurs Markert. Oui, voilà. Ensuite, on m'avait proposé un défi avec la torpille. Donc ça, évidemment, c'était le sujet de l'épisode 18, je crois. Donc, ben voilà, évidemment, comme je ne poste pas mes vidéos jour le jour, c'est vrai que les commentaires ont toujours du retard par rapport à ce que j'ai fait, ou, en fait, c'est plutôt le contraire, c'est moi qui ai de l'avance par rapport à ce que vous voyez, vous. Voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas refaire un truc avec la torpille. Et on me fait également proposer un défi avec... Qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai bien envie de prendre Todd. Je ne sais pas, je prends complètement au hasard. avec la Chipschip Mobile, qui est le véhicule le plus pourri du jeu, puisque c'est un kart qui a le minimum de rapidité et qui a les stats les plus basses du jeu. Voilà. Donc, vraiment, ce n'est pas terrible. Je vais rester en manuel cette fois, par contre, même si ce n'est pas... Ça ne va pas changer grand-chose, vu les stats qu'il a. Je me souviens, j'avais déjà fait un défi, pas en vidéo, mais comme ça, pour le fun, avec ce véhicule. Je m'étais mis en automatique, avec le WiiWheel, et en no item. Et il se trouve que j'arrivais à gagner. Mais bien sûr, ce n'était pas sur le CTGP, c'était sur le jeu normal. Et du coup, comme les ordi ne savent pas conduire, c'était assez facile de gagner, même avec ce genre de handicap. Mais bon, sur le CTGP, c'est une autre histoire, bien sûr. Donc, je crois que la dernière fois, avant qu'on reprenne les anciennes coupes avec la version 1.03, on s'était arrêté avec Wiggler et Pingouin. Du coup, là, on est censé faire coupe Champi-Abeille de Mario Galaxy et coupe Champi-Rochet, on va dire. Toujours de Mario Galaxy 2, cette fois. Donc, c'est parti, on va voir. On va refaire le Sky Garden. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais bon, on n'est plus à ça près. Aussi, je me suis aperçu de quelque chose, mais ça, je ne m'en ai pas rendu compte. Et personne n'a apparemment s'en été rendu compte, parce que je n'ai pas eu de commentaires là-dessus. Il se trouve que dans mes bonus que je faisais à l'époque sur Bien joué au Mario Kart, J'avais fait une coupe en avance par rapport aux autres, celles qui contenaient le Choco Mountain. Alors ça, ça doit être une version un petit peu plus upgrade du Sky Garden, puisque là, ou là, il y a une étoile. Non. Puisque la route a l'air plus étroite et les espèces de haricots sur les côtés sont bien mieux faits. Et en plus, il y a une espèce de brume qui n'était pas... Ouh là, non. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire. Oui, il y a une espèce de brume, on ne voit pas trop où on va, c'est assez dérangeant. À ce propos, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais si je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je ne sais plus. ma Wii maintenant sort sur ma télé en HDMI, du coup, l'image est censée être plus jolie. Et là, je viens de baisser la luminosité pour que ça brille moins. Donc, j'espère que ce sera plus joli, je ne sais pas, mais sur la capture, ça a l'air plus joli. Quoique, je ne sais pas, ça a l'air d'avoir des... Désolé, je ne peux pas parler en même temps, c'est chaud là. Je vais me faire massacrer parce que je ne vais pas assez vite. Je disais quoi, là ? Je vous parlais de l'image qui est... Oui, j'ai l'impression que je vois des bandes, là. Je ne sais pas si c'est moi qui vois des choses ou si c'est vrai. Oui, de toute façon, je ne peux pas faire guère mieux. Tant que je n'ai pas de boîtier d'acquisition, je ne peux pas améliorer tant que ça la qualité. Je fais des tests à chaque fois, mais bon, je n'arrive pas à trouver le... j'essaie de trouver des compromis entre la qualité et la qualité. Donc, je suis désolé. Ah, zut ! Non ! Oui, donc, aussi, vous le voyez, je me suis mis en solo parce que, bon, équipe, c'est bien, mais bon, c'est... On gagne plus facilement quand on est en équipe, quoi. On a toujours un ordi super balèze pour nous rattraper, alors que là, justement, comme j'ai un véhicule assez faible, je vais avoir plus de difficultés à gagner et du coup, je vais avoir plus de difficultés à arriver premier à la fin, quoi. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de faire du chacun pour soi lorsqu'on a des véhicules très handicapants comme celui-là. Ah, j'ai raté. OK. Bon, je devrais m'en sortir sur la fin si je ne fais pas de bêtises. Petite backspam là à la fin, mais apparemment, ça n'a rien fait. Donc là, on a qui ? On a du funky, on a du beard, on a du daisy, on a du buzzer squelette, du didi, et c'est tout ce qu'il y a de remarquable. On verra par la suite. Donc là, oui, on va faire les deux coupes. on va continuer le CTGP comme on s'était arrêté avant. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Donc là, Sky Courtyard, ça ne me dit rien. Un truc dans le ciel, apparemment, on verra. Donc là, actuellement, j'ai terminé les différentes coupes de la dernière version du CTGP. Je peux vous dire que ça déboîte sévère. C'est vraiment sans exagérer les meilleurs circuits du CTGP. Voilà, les dernières coupes qui sont apparues, vraiment, c'est génial. Donc là, oui, un circuit dont je me souviens, il est assez bizarre. Il a... c'est une bonne idée de design, même s'il est assez spécial. Oula, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais apparemment, ça va. Vous voyez, on descend, il y a des espèces de canards. Oula, wow ! En plus, il y a de l'herbe. Alors là, je ne sais pas trop où je dois aller. Apparemment, c'est là. Voilà, il y a des canons, je ne sais pas trop pourquoi. C'est difficile de se repérer. Alors là, bien sûr, on va... Je ne sais pas si on peut aller là. Vous voyez, il y a des espèces de propulseurs un peu partout, c'est très bizarre. Mais bon, il n'est pas bien difficile. Il faut juste éviter les canards parce que vraiment, ils peuvent vous ruiner la course. Oh là 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 ! Heureusement, oui, le seul avantage de ce kart, en fait, c'est qu'il a une super accélération et du coup, je peux me prendre n'importe quel objet et je repars quasiment tout de suite après. Même si le meilleur véhicule, je crois, pour cela, c'est le coin-coin. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça d'ailleurs, il me semble, qu'il s'appelle le cart en forme de canard qui est aussi propre au personnage léger. Et du coup, là je fais ça. Donc oui, parce qu'il me semble que c'était lui qui était utilisé le coin-coin. Ah, j'aurais dû récupérer l'objet là, tant pis. Le coin-coin qui était utilisé dans les courses lorsqu'on booste la vitesse à 200%. Moi, je n'en ai jamais fait à part sur quelques circuits avec la nouvelle version du CTGP. Mais Mr. Bean, par exemple, organisait souvent des sessions à 200% de vitesse. Oula, esquive ! Et non ! Je me fais avoir deux fois au même endroit, c'est pas bon là ! Oh, le 10e ! Et oui, parce que c'est là, oui, je m'en souviens, c'est là, je me ratais à chaque fois sur ce circuit, je ne l'ai jamais correctement réussi. Et là, je vais me faire avoir juste à la fin, c'est dégueulasse. La musique, c'est une musique du désert. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon, ça rend pas mal. Dans un circuit un petit peu runique. Là, par contre, vu qu'il y a beaucoup de téléporteurs, l'étoile n'est pas rentabilisée, malheureusement. et là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose vu que le zap s'annule avec le transporteur et voilà, je ne peux pas remonter beaucoup. Et ouais, Dési m'a doublé. C'était à prévoir, ce circuit, je ne l'aime pas. C'est comme ça. Du coup, n'hésitez pas encore à me proposer d'autres défis par la suite. Vous pouvez me proposer n'importe quoi, je prends, sauf des trucs un petit peu abusés du genre, je ne sais pas, du no item coin-coin automatique avec un tour de retard ou des choses comme ça. Ça, je ne fais pas. Mais n'importe quoi d'autre, ouais. Sunset Raceway, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a une série basée sur le sunset, c'est-à-dire le coucher du soleil. Mais, bon, ils sont... Ce n'est pas mes circuits préférés. Alors là, je suis désolé, je vois que ça floute. J'aimerais que ça... Voilà, ça va revenir, ça va revenir. Ça ne revient pas. Des zooms. Et pourquoi ça floute, là ? Tant pis, je vais continuer la course, on verra bien si ça défloute ou pas plus tard. Je suis désolé. Parce que là, je suis un peu mal parti. Ce circuit, ça ne me dit rien, par contre, il ne me semblait pas qu'il était... Bon, tant pis, Bill Ball, allez. Il ne me semble pas d'avoir déjà fait ce circuit. C'est assez bizarre parce que pourtant, tous les circuits qu'on a fait juste là, je m'en souvenais. Mais celui-là, il me dit rien de chez rien. Ouh là, ouh là, ouh là. Ce virage, on avait le même sur le circuit des bonbons, là, mais... Ouais, Sunset, on a dit comment Sunset quelque chose, ouais, je ne sais pas. Aïe. Allez, vas-y, vas-y, bombe, Bill Ball, il ne manque plus que l'éclair, là, la piranha a fait une bouffée derrière. On n'a fait qu'un tour, là encore. Ouh là là. Les Bill Ball, elles ne pardonnent pas, elles ont une sacrée accélération. Ouh là, ah, j'ai essayé d'esquiver mais je n'ai pas réussi. Un petit shortcut, là. Oh, bien joué la piranha qui me chope par derrière. Très bien joué. Là, je tente ça, bim, esquive de la bombe, c'est fait exprès, je l'avais anticipé. Wario, malheureusement, ça n'a pas, la Bill Ball n'a pas duré assez longtemps. D'ailleurs, elle n'a pas duré longtemps du tout, alors que je suis sixième, là, c'est bizarre. Elle a décidé de me troller, elle aussi. Là, je l'envoie en avant parce qu'il n'y a rien derrière. J'ai touché bébé Mario. Très bien, là, j'envoie le pot. Le pot, ça ne sert pas à grand chose contre les ordi parce qu'ils se prennent juste l'onde de choc, mais au final, ça ne sert à rien. C'est plus efficace quand on joue contre des vrais joueurs parce qu'on voit lorsqu'ils prennent des raccourcis ou simplement pour leur faire perdre leurs objets, c'est beaucoup plus stratégique. C'est aussi le cas du Gloops qui peut être stratégique en online, même si moi, je ne m'en suis jamais servi parce que je n'ai pas eu l'occasion. Le pot, là, vous voyez, ça m'a fait perdre ma carapace. Non, attends, c'est quoi ? Si, mes bananes, ça m'a fait perdre, oui. Et du coup, je me suis pris la carapace rouge. Musique assez calme pour ce troisième tour. Là, il y a un raccourci, apparemment, sur la gauche. Mais ce n'est pas le genre de raccourci que j'affectionne particulièrement. Ouh là ! Sautage de Goomba, là, c'est cool. Il y a un Goomba qui s'est sacrifié pour moi, je crois, là. Conseil pour le pot, lorsqu'il arrive dans un virage, toujours forcer la trajectoire à l'intérieur du virage. et vu que vous êtes tout le temps expulsé vers l'extérieur du virage, ça peut vous permettre de rester dans la course. Et ce que je n'avais pas fait, par exemple, je ne sais plus, dans un circuit de Diddy Kong Racing, dans une des coupes précédentes, où juste au dernier tour, j'avais été expulsé et j'étais tombé. mais je suis toujours deuxième, je n'arrive pas à la remonter, cette Daisy, là. Ouais, du coup, le pot, je ne l'avais pas évité correctement, parce que j'avais voulu faire mon kéké, et voilà, je m'étais suicidé, je n'avais pas vu que les autres étaient derrière moi, et du coup, eh bien, j'aurais pu l'éviter mieux que ça. Niceway Desert, je ne connais pas cette abréviation, donc vous me direz si vous connaissez, sinon tant pis. Je ne vais pas m'embêter à chercher sur internet, on va rester dans l'ignorance. Ça, ok, c'est un désert, je sais qu'il y a un désert un petit peu spécial qu'on n'a pas encore fait. Celui-là, je ne vois pas, il y a de la lave apparemment, mais celui-là non plus, il ne me dit rien. Et franchement, je ne sais pas, il y a des circuits qu'on n'a pas fait. Ah ben oui, oui, je sais pourquoi, c'est normal, oula, il y a un truc bizarre là, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est un propulseur. Oui, c'est normal qu'il y ait des circuits qu'on n'a pas fait. Il y a passage alternatif apparemment ici, d'après ce que j'ai vu, on peut passer par en haut aussi, à moins que ce soit moi qui dise des bêtises encore. Et si je dois snaké là ? Oui, mais il est tellement pourri que même le snake n'est pas facile à faire avec lui. Oui, donc je vous disais quoi à l'instant ? Je suis désolé. Allez, les bières d'eau qui font n'importe quoi. Ça, c'est le genre de gaffe qui m'arrive assez souvent en plus. Ouh là ! Ouh là 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 ! Ouh, 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 ouh. Ah, zut ! Je ne pensais pas qu'il était aussi loin. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est juste à côté, mais en fait, c'est juste que le tuyau est vachement gros. Ah, d'accord. Le tuyau, en fait, physiquement, il ne fait rien. Il faut passer dans l'arche pour que ça s'active. D'accord. Ça, je ne savais pas, vous voyez ? Et oui, là... Ah mais non, je suis bête, c'est le virage ! Le virage est tellement serré que je croyais que c'était la continuité de la route, mais en fait, non, c'est de là où on vient. Donc, on est bien obligé de se laisser tomber pour passer dans cette espèce de pyramide. Ouh, ça, je l'ai senti arriver, mais heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir me dévier légèrement. Sinon, j'allais me faire écraser par le twamp. Là, il vaut mieux utiliser le champi direct pour essuyer l'encre du bloops. Enfin, je suppose que c'est de l'encre, hein ? Bon, j'ai rien dit. Et ouais, du coup, il vaut mieux essuyer le truc du bloops le plus rapidement possible parce que... Aïe ! Je ne peux pas faire grand-chose, là, sinon je me prenais le tombe. voilà, il suffit de faire ça, en fait, il suffit d'aller tout droit, tout bêtement. Ouh, hop là ! Oui, donc, je disais, est-ce que je vais y arriver ? Il vaut mieux effacer l'encre du bloops assez rapidement puisqu'il peut y avoir plein de choses qu'on ne voit pas sur la map fourbe, à commencer par le bloc pot qu'on ne voit pas forcément, surtout quand on a le son assez bas. Et puis ça peut être des bananes aussi qu'on ne voit pas très bien quand on joue sur un circuit désertique comme ça. Et je n'avais pas vu que j'étais premier, il me semblait qu'il y avait quelqu'un mais il a dû se suicider dans la lave, encore une fois. Desi est huitième, donc je reprends l'avantage assez aisément. C'est très bien. Oui, au final, je n'ai pas trop de difficultés, pourtant j'ai bien regardé dans les options, on est en difficile avec uniquement des motos pour les ordi, donc c'est censé être plus rapide. Et puis finalement, ça va. On en a fini, donc désolé, avec le circuit, le champi abeille. Donc on passe au champi rocher avec le dry coast et je ne sais pas du tout pourquoi, ça fait du flou comme ça, vraiment. Ça, ça m'énerve là. J'ai changé ma config de TV pour cette vidéo, donc je saurais que finalement, ce n'est pas la bonne parce que là, ça floute vraiment tout le temps, c'est vraiment pénible. Donc on commence avec dry coast, la côte sèche. Côte au sens géographique du terme, bien sûr, géologique, pas au sens côte de port, parce que la côte sèche... Ah, celui-là, je m'en souviens, par contre. Il est assez bon parce qu'il commence à dater et puis au niveau du level design, il n'est pas trop mal. Vous voyez sur la mini-map, il y a... C'est des raccourcis en fait qu'on voit et pour les utiliser, il nous faut un champi pour couper à travers la boue. Mais là, je vois que Beardot, il s'en fout complètement, il passe à travers sans rien. Je ne sais pas ce qu'il a comme véhicule. S'il a la dauphine, c'est normal. Ouh là là, petit dérapage à gauche. Ouh oui, je me suis sauvé. Vous voyez, il y avait un virage à droite et j'ai dérapé vers la gauche pour me sauver. Mais c'est un gros bourrin Beardot en fait. D'où il a chopé une étoile ? Le mec, il est premier, il a une étoile quoi. Trop fort. Je suis sûr, il cheat en fait. Parce que si tu fais ça, c'est plus rapide que si tu coupes... que si tu fais... Ouais. Le pire, c'est que c'est vrai. On va prendre le chemin de gauche. A mon avis, il est plus lent par contre parce qu'on passe vachement à l'extérieur. Je ne vois pas très bien en plus où on va revenir après. Ouais, en plus, ça nous fait revenir là. Ah mais non, je suis bête, il fallait passer en face. Ouais, mais c'est un peu le bordel. Autant prendre... Ah, je suis d'accord. Si, ça passe, mais ouais, c'est pas terrible. Je préfère prendre le chemin de droite. Il est plus safe et j'ai l'impression qu'il est plus rapide quand même. Ah zut, j'ai vu qu'il y avait un champignon sur le côté, mais je déteste quand il y a des gens qui me poursuivent comme ça. Ça fait peur. sauf que là, je me fais déchirer par contre. Je ne peux rien faire. Ok, l'autre, il a une étoile, mais il ne prend pas le raccourci. Il s'en fout. Quoi ? Non, ce bug ! Oh, le truc de malade. Je me suis retrouvé la tête en bas, je me suis fait éjecter, je ne sais pas. Je n'ai rien compris là. Oui, le passage de droite est quand même plus rapide, même si cette dernière partie-là est peut-être un poil plus longue, mais il est beaucoup plus safe. Non, c'était un mec en étoile qui était bloqué, je crois bien. Je croyais que c'était une étoile, j'ai failli lui foncer dedans, moi comme un idiot. Ok, je suis septième, j'ai un champignon, super. c'est dangereux, mais je le fais, c'est bon. Ce qui est dangereux dans ce genre de tremplin, c'est les flammes. Ça peut, si vous vous faites toucher par les flammes, ou là c'était des arcs électriques, je crois, je ne sais plus. Eh bien, ça vous fait tomber instantanément et vous ne pouvez rien faire. Allez ! Non, Daisy, tu ne me doubleras pas. Il y a cinq tours là. C'est pas mal. Au moins, ça permet de bien rentabiliser le circuit comme il est assez... Excusez-moi du terme, mais là, je suis obligé de dire salope. Ah, la salope ! Parce que là, franchement, elle me fonce dans le cul avec une étoile alors que je suis dans la boue. Franchement, j'étais une cible facile. Je ne sais pas comment elle a fait pour récupérer cette étoile. À mon avis, les étoiles sont cachées dans les caisses. Non, pourtant, elles ne sont pas destructibles. Bizarre. Enfin bon, les étoiles ont l'air... Ah mais non, je suis bête, c'est dans l'état de feuilles. Ah mais oui, ça doit être l'état de feuilles qui libère tout un tas d'items. Ah d'accord, c'était le dernier tour. j'étais tellement concentré sur ce que je vous disais que je n'avais pas fait gaffe, mais bon, j'ai de l'avance. Même si Birdo est à surveiller de près. Ouais, du coup, oui, les tas de feuilles, forcément, oui. Et même que, oui, dans le CTGP, les objets, la plupart du temps, ne sont pas gérés par l'état de feuilles. Du coup, on se retrouve avec des éclairs qui popent comme ça, mais ils disparaissent instantanément parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça. Poursuivons avec le SNES Bowser Castle 3. Donc, les circuits de la Bowser Castle de la SNES, je ne les connais pas très bien. C'est vrai que je connais surtout le GBA Bowser Castle 3, mais le SNES Bowser Castle 3, c'est vrai qu'il m'est un peu inconnu, même si je vois ce que c'est. Parce que c'est un circuit qui revient assez souvent, je le connais de nom. Et ouais, il est vraiment pas mal, celui-là. peut-être qu'on l'a déjà fait d'ailleurs, je ne sais plus. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Et les SNES Bowser Castle sont ces circuits qui ont des virages avec des... Oula, attention ! Avec des coins en... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Ils ont des coins qui ne sont pas en angle droit, mais avec des blocs qui ressortent. Allez, n'importe quoi. Je fonce en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, en fait, j'allais passer sous le cercle. Je ne sais pas. C'est évident que ça ne passe pas, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a passé. Allez, on va y arriver. Cette musique, je ne sais pas, on dirait une sorte de musique de la Rainbow Road, mais bizarre. bon là, on va couper à travers, voilà. Oula, attention ! Je ne pouvais rien faire, là, parce qu'elles sont arrivées alignées, ce qui fait que je ne les ai pas vues à cause d'un problème de perspective. Ok, il y a trois tours, on est d'accord. Allez, un petit super turbo, là, même si ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, en plus, ma vitesse de pointe est ridicule, je ne suis qu'à 77, 100 avec le propulseur. Bon, ça reste tout à fait correct, tant qu'on dépasse les 100, j'ai envie de dire, ça va. Mais bon, on pourrait s'attendre à mieux pour la course, quoi. Mais bon, c'est un handicap, c'est tout à fait normal. 115 sur les barres d'accélération, petit backspam à la banane, parce que je n'ai pas encore réussi à en trouver un au chocolat. Bref. Alors, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que je ferai une fois que j'aurai fini tous les bonus du CTGP. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il y en aura, parce que je ne sais pas combien il m'en reste à faire, en réalité. Eh bien, honnêtement, je pense arrêter les vidéos de Mario Kart Wii, parce que je pense que le temps que je les aurai fini... Oh, je vais mettre un tour d'avance au dernier, c'est amusant ça. Ça, c'est vraiment là. Ok, Birdo qui se téléporte, on ne sait pas pourquoi. Ouais, qui revient au point de départ, d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Très étrange, very strange. Oula, j'ai anticipé, je n'ai pas vu la banane. Oui, donc, je disais, je compte arrêter Mario Kart Wii, après, parce que je ne compte pas reprendre les bien jouants Mario Kart Wii. Bien sûr, ça, ce ne sont que des hypothèses. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas encore. ça dépendra de mes envies, des menaces de mort que je recevrai, enfin bref, voilà. Mais, Mario Kart Wii, déjà, je pense avoir fait le maximum sur ce jeu, parce que la compétition ne m'intéresse pas. et du coup, le temps que je finisse ces bonus, Mario Kart Wii U sera sorti, Mario Kart 8, je crois. Oula, Didi, je croyais qu'il m'avait doublé, mais en fait, non, c'était un dernier. Du coup, ouais, Mario Kart Wii sera sorti, donc, forcément, tout le monde va jouer dessus et Mario Kart 8, euh, waouh, c'est difficile à confondre. Mario Kart Wii et Mario Kart 8, c'est vrai que, ils ont des, ils donnent des noms de merde en ce moment Nintendo à leur jeu, là. C'est pas bien, ça. Et du coup, oui, oui, pas 8, oui, Mario Kart 8 va être, euh, favorisé par rapport à Mario Kart Wii qui va être délaissé au fur et à mesure, je pense. Même si Mario Kart 7 n'a pas eu un succès et phénoménal, euh, c'est un peu normal puisque, parce que, c'est un, déjà, il est pas si bon que ça et aussi parce que, ben, c'est, il y a un Mario Kart sur portable, donc, euh, voilà, c'est pas un vrai, j'allais dire, c'est pas un vrai Mario Kart, si, mais bon, c'est, Mario Kart est mieux sur console de salon, c'est ce que je pense. voilà, et donc, malgré ça, je pense que Mario Kart 8 euh, sera l'équivalent de Mario Kart Wii euh, en next gen, donc, je pense que Mario Kart Wii euh, et, va prendre un coup de vieux et donc, ben voilà, il aura moins de joueurs comme ce fut le cas pour Mario Kart double dash dans son temps. Voilà. c'est parti pour Underground Sky Celui-là, je me le, je le connais, c'est un circuit assez glitché d'ailleurs, mais bon, on n'est plus à ça près, les glitchs, on a l'habitude maintenant. là déjà, il y a des trucs de fourbe dès le début, vous voyez des, là je ne pouvais rien faire, je me suis fait éjecter, en plus, oui, comme c'est un carte léger, je ne pouvais rien faire, en plus, vous voyez, les zones de rip-hop sont assez éloignées, enfin, sont assez larges, ce qui fait qu'il y en a peu, en fin de compte, le thème de Pokémon XD, la seule chose qui est bien, avec ce Super Bloops, non, non, c'est pas Bloops, c'est Ship Ship Mobile, oui, désolé, je confonds les deux, parce que ce sont tous les deux des cartes issues du bestiaire de Mario, alors là, il faut le savoir, il faut se suicider pour accéder au téléporteur, oula, il me semblait que ça le faisait automatiquement, mais il y avait un petit temps de latence apparemment, alors là, vous avez, ça c'est un élément de design assez intéressant, des trous, dans la route, et si vous tombez dedans, ça vous fait, vous êtes, logiquement bloqué, et donc, ça vous, ça vous tue en quelque sorte, et ça vous fait rip-hop ailleurs, et là, vous voyez que les ordi ont vachement de mal avec ça, donc c'est une idée intéressante, même si, ne pas en abuser, parce que ça peut devenir assez récalcitrant, mais bon, là, je pense que j'ai la première place assurée, vu qu'ils ont l'air d'avoir assez de mal, c'est pas ça du tout que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave, et donc, oui, si j'arrête les vidéos de Mario Kartoui, qui ont été mes vidéos les plus, comment je peux dire, les plus, vous voyez, on peut dire, les plus influentes, jusque là, ben, qu'est-ce que je ferai après Mario Kartoui, c'est ça le truc, ben, honnêtement, je sais pas, parce que bien sûr, il y a Xenoblade, qui est toujours là, j'ai pas trop d'idées pour le moment, mais je pense pas l'abandonner de si tôt, surtout que X sortira un peu tardivement, j'ai toujours, si, oui, il y a des vidéos que je veux faire, je pense que je ferai ça, je vous en avais parlé, des vidéos sur Yu-Gi-Oh!, puisque ce sont des jeux, enfin, deux jeux en particulier, que je connais plus que bien, et ça fait un moment que je voulais vous faire des vidéos là-dessus, et aussi des vidéos, ah zut, ce tremplin, il faut le prendre obligatoirement, sinon vous voyez, on peut pas passer, et ça faut le savoir, parce qu'on peut se faire avoir bêtement, sinon, comme je viens de le faire à l'instant, et le Snake n'est pas recommandé, ici, comme je viens de le faire, sur les circuits, il y a des bosses, alors est-ce que ça marche ? Non, je sais pas, j'ai essayé de faire un petit trick, comme le, comme sur le, Ruinsecsec, mais bon, ça marche pas très bien pour couper le virage, une sorte de virage un peu glitché, mais bon, ça marche pas terrible, et donc là, j'ai remarqué que, le circuit n'avait que deux tours, donc c'est bien, c'est vrai qu'il est assez long et assez chiant, et donc, et bien, on va attaquer le dernier circuit de ce bonus, j'ai pas vu le temps passer honnêtement, là, je pense à un truc, je vais peut-être vous montrer, vu qu'on a le temps, puisque bon, 34 minutes, c'est pas terrible, vu qu'on a le temps, je vais peut-être vous montrer le Volcanic Skyway 3 que j'ai pas encore réussi à vous montrer depuis le début, juste comme ça, je vais vous le faire en contrôle à montre, et franchement, ça me ferait plaisir de vous le montrer, parce que, ça me fera un espèce de sentiment d'achèvement de quelque chose d'inaccessible, et voilà, au moins, vous l'aurez vu au moins une fois, même si je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, ceux qui suivent le CTGP ou qu'ils possèdent, ça c'est un circuit que je connais très bien parce qu'il existait sur les toutes premières versions du CTGP, et je peux même vous dire qu'il y a un raccourci qui se situe ici, ici, mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours autant de mal à le prendre celui-là, et là ici, on a deux petits tremplins comme ça, voilà, hop, c'est un circuit qui est tout à fait sympathique, et puis il n'est pas bien compliqué, mais il est correct, et là, voilà, le Luigi, bim, je voulais foncer dans le Diddy Kong, mais il était trop près de moi, ce qui fait que je n'ai pas pu l'attaquer tant que ça, alors oui, aussi, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait, c'est quoi ça ? Attends, c'est la sortie ça ? Non, ça a l'air d'être juste un mur apparemment, et là, je me demande si c'est pas, non, apparemment, c'est pas un... ça, ça pique, et oui, champignon dans un virage aussi dangereux que ça, c'est pas du tout recommandé, il y a quelqu'un qui s'est fait avoir, c'est Luigi, oui, Luigi, je ne sais pas pourquoi, Luigi, c'est le personnage préféré de beaucoup de personnes, et moi, il ne m'a jamais trop intéressé, je ne sais pas, je trouve que c'est juste une sorte de copie de Mario, certes plus charismatique, mais en même temps, je ne sais pas, je ne le trouve pas si exceptionnel que ça, Luigi. Alors, peut-être que c'est dû au Luigi's Mansion, mais bon, même comme ça, ouais, je ne sais pas. Ah non, d'accord, il y a juste deux objets de chaque côté, mais ouais, je ne sais pas quoi ça sert. Alors là, dommage qu'il y ait eu l'éclair, parce que j'avais esquivé le pot sans faire de figure, simplement, c'était une astuce qui avait été donnée par Casset Thomas, je m'en souviens, donc, simplement, quand vous êtes sur une hauteur, que ce soit une bosse ou une sorte de, pas de tremplin, mais de, un lieu en hauteur, eh bien, vous avez juste à sauter ou alors à vous laisser tomber si vous êtes assez haut comme là où j'étais, et du coup, vous allez esquiver le pot. Ça, c'était méchant. Juste à la fin, merci à la carapace bleue, là, le premier a dû l'avoir mauvaise. Oui, donc, je disais, sur certains Custom Tracks, vous voyez des pancartes un petit peu partout, c'était le cas sur ce circuit, à gauche et à droite, et donc, ils font la pub, notamment pour les Custom Tracks, bien sûr, mais aussi pour les vrais jeux Nintendo, notamment les Mario Kart. Je me souviens, sur un circuit de lave, on avait vu une pancarte de Mario Kart 7 sur le Rock Rock Mountain, je ne connais pas très bien les noms français, mais oui, c'est paradoxal, et on avait aussi, il n'y a pas longtemps, une publicité sur Mario Kart 8, sur un circuit qui avait été issu de la dernière version du CTGP. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le... Je reprends dans Harmonie parce que je l'aime bien. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes, c'est bizarre, là. C'est désagréable. Harmonie, elle est très bonne. Non pas physiquement, mais au niveau du gameplay, je veux dire. Même si physiquement, elle n'est pas trop mal, on va dire, mais bon, là, je m'éloigne de ce que je veux vous dire. Oula, ouais. Ah, j'ai... Putain, j'ai des fourmis dans la jambe gauche, là, mais c'est vraiment horrible. Je ne peux pas poser mon pied, là. C'est... C'est bizarre. Je suis désolé, je prends mon temps, mais bon, de toute façon, on a le temps. Voilà. Coupe Teletobies, Vulcanic Sea, Oui, oui. Trois étoiles. Et donc, c'est parti. Coupe... Est-ce que j'affronte un fantôme ? Sachant que là, ce sont les fantômes de la coupe Deka. Non, on va faire du solo. Ça ne sert à rien de faire du... Contre la montre avec un fantôme qui n'est pas prévu pour ça. Donc, oui, vraiment. Même si, en soi, ce n'est pas un circuit formidable. c'est un circuit qui commence à dater lui aussi, et qui n'était vraiment pas mauvais. J'ai beaucoup apprécié, mais justement, le fait de monter au ciel comme ça. Et puis, c'est bien fait, quoi. Voilà, c'est original. Vous voyez comme le Volcanic Skyway 2, on passe dans le volcan, et puis après, on a un propulseur comme ça, et on a toute une phase sur les nuages. Vous voyez aussi que le circuit est orienté dans le sens opposé au Volcanic Skyway 2, et la phase céleste est beaucoup plus longue et complexe que la phase de la version 2. on verra plus tard la version 4 qui est tout aussi excellente, même peut-être plus d'ailleurs, parce que plus dynamique, mais bon, on verra à ce moment-là. Je ne me souviens plus, dans la version 2, si on rentrait dans la pyramide comme ça, si... Ah non, ce n'était pas la pyramide, c'était un temple. Donc là, vous voyez, on rentre dans une pyramide et puis on ressort comme ça, et c'est bien sympa. Là, il y a un passage alternatif si on se laisse tomber en dessous. Les deux passages font perdre du temps, mais je ne sais pas lequel est le plus rapide. Oui, donc je vous disais, avant que je fasse mon pseudo AVC, là, parce que franchement, j'ai eu peur, l'espèce de quelques secondes, là, ça ne passait pas, j'ai cru que j'allais y passer, franchement. Et donc, Harmonie est bonne, parce qu'elle a une stat de vitesse plus que correcte, qui est de 3, sachant que le maximum est de 4 avec Funky Kong, mais l'avantage qu'elle a par rapport à Funky Kong, c'est qu'elle a, alors je ne sais plus si c'est, c'est mini turbo, c'est des rapages qui sont boostés, ce qui n'est pas le cas de Funky Kong. Funky Kong, il est maximum de vitesse, il a une excellente stat en hors-piste, je crois. C'est pour ça que, on peut se permettre de couper certains passages avec Funky Kong, plus aisément qu'avec d'autres personnages, même si l'hors-piste est à réserver au très célèbre Cam Croiser Toadette, les personnages lourds ne sont pas du tout faits pour leur piste. Il faudra que je vous fasse une vidéo avec, non je ne vous dis rien parce que ce serait spoilé, mais bon, vous le saurez à ce moment-là, avec un autre véhicule hors-piste, pas le Cam Croiser, mais un autre, que j'apprécie beaucoup, et j'avais fait mes débuts sur Mario Kart Wii avec ce véhicule, donc ce serait sympa de le faire. Ah, il n'y a que deux tours, tiens donc. Bon, ben désolé, vous ne verrez pas le passage alternatif, je suis désolé. Donc, il a bien été modifié, parce que, bien sûr, la version que je connaissais, moi, comptait trois tours, et là, il n'y en a que deux, donc vraiment, il a été modifié, et c'est d'autant plus dommage que, eh bien, ben... Sous-titrage MFP. Je ne m'attendais pas à entendre ce thème dans ce CTGP. Alors là, vraiment, c'est une bonne surprise. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se déclenche, si c'est exclusif au Contre la montre ou si on peut l'écouter aussi dans le Course VS, je ne sais pas. Mais franchement, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le thème du Kredzler de Metroid, l'entre-deux Kredzler, le Lower Brainstar, c'est dans Super Metroid, le thème à la flûte. Alors que là, c'est dans Metroid 1er du nom et dans Metroid Zero Mission, même si je préfère largement le thème original sur NES. Je trouve que le remix de Zero Mission a un côté orchestral, mais il donne moins bien, je trouve. Vraiment, ça, c'est vraiment... Je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est mon thème préféré de Metroid, parce qu'il est simple, et puis en même temps, qu'est-ce qu'il envoie, quoi ? C'est un thème de ouf, un thème culte de la NES. Parce que, de toute façon, Metroid est reconnu pour son OST aussi. Et ça, vraiment, oui, c'est quelque chose... Je ne vous l'avais jamais dit, je crois. Ah si, oui, il y a autre chose dont je vous parlais au tout début de la vidéo, que j'ai oublié de vous dire. Donc, on va se finir là-dessus. Je pose la manette. Oui, donc, ma toute première vidéo de Mario Kart Wii. C'était la vidéo, je crois... C'était une vidéo du mois de janvier, lorsque les premières sessions officielles commençaient sur Hooper.fr. C'était la toute première session que je faisais avec, contre, ou plutôt, Floasme, qui m'avait rétamé, d'ailleurs. Et, si vous vous souvenez bien, B, ma vidéo que j'ai postée sur YouTube n'est pas entière. C'est-à-dire que j'ai posté uniquement la seconde moitié de la vidéo, environ. Et, ça, le problème, c'est que, bon, à l'époque, je ne le savais pas, mais en réalité, c'était à cause de mon caméscope qui scindait les grosses vidéos de plus de 2 gigas, environ. Il est coupé en deux. Et je ne savais pas. Et, du coup, j'avais supprimé la première partie sans le savoir. Et, du coup, irrécupérable, bien sûr. Et donc, eh bien, pendant le tout premier temps de chargement, eh bien, je chantonnais ce thème du Crazler, voilà. Dans l'espoir que les autres joueurs qui regarderaient la vidéo le reconnaissent et qu'on puisse discuter de Metroid là-dessus, voilà. Et, parce qu'à l'époque, on venait d'arriver sur le site et donc, je ne connaissais pas très bien la communauté et je ne connaissais pas très bien le topic consacré à Metroid, voilà. Et donc, c'était une marque de fabrique, quoi. Et, du coup, eh bien, on ne l'a pas vue parce que, eh bien, la vidéo a été supprimée. Et donc, voilà. Ça fait partie des coulisses de mes vidéos de Mario Kart Wii. Et donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure et que ça m'est complètement passé au-dessus de la tête, c'est que j'ai... Donc, simplement, j'allais à l'essentiel. Il y a une coupe du CTGP que j'ai fait deux fois, voilà. Et que personne n'a rien vu. Personne... Tout le monde n'y a vu que du feu. Et donc, c'était la coupe avec ChocoMontaine qu'on m'avait demandé de faire en priorité. Donc, je l'avais faite. Et puis, plus tard, eh bien, j'ai repris les Custom Tracks dans l'ordre. Et puis, j'ai refait cette coupe. Mais... Mais... Je ne me suis pas rendu compte que je ne l'avais déjà faite. Et personne ne s'en est aperçu, apparemment, parce que je n'ai pas eu de... Mais de... Comment on peut dire ? De réaction à ce propos. Donc, voilà. C'est amusant. J'ai vu ça l'autre jour quand j'ai cherché les circuits qu'on n'avait pas fait dans les anciennes Coupes Custom. Et ça m'a fait rire parce que c'est un fail assez monumental. Et... Je voulais vous dire autre chose. Mais je ne sais plus. Bon, on va s'arrêter là. Bientôt 50 minutes. C'est un peu trop long, là, par contre. Voilà. Donc, c'était l'épisode 20. J'espère qu'il vous a plu. Et donc, je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada